Musique Salut à toutes et à tous, c'est la CEO et bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle épisode de ICNH recommencer à zéro Alors on continue en ce 1er juillet les gars, dans le jeu bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr Pour aller recruter nos joueurs, alors j'ai lu vos commentaires et la plupart étaient d'accord avec moi Même que personne, mais vraiment personne, en fait, m'a vraiment dit Écoute, tente le coup, tente le coup Shadden Kirk, donne tout, donne ta vie Signe en bas, signe en bas et c'est parti Donc non, au contraire, il n'y a vraiment personne qui était en total accord avec Shadden Kirk Par contre, c'était tout le contraire du côté de Brad Merchant et de Kevin Bieksa Alors là, les gens ont vraiment apprécié un petit peu ce... Voilà, cette petite touche, sachant surtout que nos besoins se trouvent davantage sur le 2e trio Du côté à l'aile gauche et à la défense, eh bien on cherche vraiment du côté d'un 6e défenseur Donc bon, on dit que Kevin Bieksa est davantage potentiel 7e Par contre, un rôle dans le top 6 Alors je pense sincèrement qu'à 83 d'Overall, Kevin Bieksa peut vraiment nous apporter une solidité à la défense On va juste retourner faire un petit tour Généralement, pour Bieksa, ça devrait être plié Ça devrait être correct, je pense, pour la signature Par contre, du côté de Brad Merchant, alors là, il y a de la compétition dans l'air J'ai hâte de voir si on va réussir à le signer comme on veut Montréal veut le signer, tout comme les Coyotes de l'Arizona Donc je vous l'avais dit, j'étais prêt à surpayer même Brad Merchant s'il fallait Donc moi, de mon côté, je me disais 4.5 millions, c'est vraiment le maximum que je pourrais lui offrir Il va avoir un contrat de 4 ans, soit on va y aller avec un contrat de 4 ans Donc on lui donne vraiment ce qu'il veut, de l'argent, de l'année, voilà, 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 voilà Tout ça, tout ça, tout ça Donc Brad Merchant qui va réfléchir à notre proposition Selon moi, il devrait l'accepter quand même Du côté de Kevin Biaxa, alors lui, c'est quand même un plus vieux défenseur Il n'a eu aucune offre Alors j'ai peut-être plus envie, lui, de tenter quelque chose d'un peu moins sécuritaire pour lui Peut-être un 3 millions fixe, je ne sais pas combien qu'il voudrait pour un an 3.5 millions pour un an, damn! C'est peut-être pas le type de défenseur que je voudrais garder pendant 10 ans non plus, Biaxa Donc, je pense que 3 millions, 2 ans, je pense que ça serait suffisant pour lui Ça rentre dans ses cordes du côté du salaire qu'il veut Sinon, bon, c'est vrai qu'à son âge, il sera difficilement échangeable Alors, 3 ans, ça serait un peu trop long 2 ans, je suis prêt à le faire, par contre 2 ans, je suis clairement prêt à le faire Et sinon, par rapport à la question, à savoir Est-ce qu'on garde, comme joueur de la quatrième sangle Mitchell Marner, et la réponse de tout le monde a été un grand non! Non, 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 on ne peut pas, on ne peut tout simplement pas C'est vrai qu'il est jeune, c'est pas son rôle de jouer dans un style défensif de quatrième trio Avec très très peu de minutes, je pense que ça ne serait pas de l'aider Alors, je pense qu'on va plutôt essayer de se trouver un joueur, justement, qui va jouer sur notre quatrième trio Qui va faire le travail C'est dommage, parce qu'un gars comme Mike Pichat, j'aime tellement Mike Pichat, sincèrement Un joueur polyvalent, très très bon sur le cercle des mises en jeu Donc, elle n'a pas connu une énorme saison Mais là, le problème, ici, ça va être l'argent Ça va être l'argent, je pense que son rôle, il aurait peut-être été déçu Mais sur un quatrième trio, je pense qu'il aurait pu avoir justement sa place Quoique à 84, de voir, sur le quatrième trio Ça aurait été un peu, voilà, voilà Donc, on va devoir se rabattre un petit peu sur d'autres joueurs Regarde un petit peu ce qu'il y a dans les alentours On voit que ça va se promener autour de 900 000, 1 million environ Si on veut essayer de signer un joueur, tout simplement Donc là, bon, il y aurait Gregory Campbell, un agitateur Je pense que lui pourrait faire sensiblement le travail 26 points, 80 matchs, moins 12 C'est pas sur quel rôle qu'il a joué, par contre Il faut avoir fait, là, ce nombre de points Est-ce qu'on y va beaucoup plus du côté, peut-être, de la jeunesse On sait qu'un bon paquet, ici, joueur de centre, 23 ans On regarde ses mises au jeu, 60, donc c'est pas très haut, par contre Si on regarde cette dernière saison, ça nous amène à une saison de 8 points en 30 matchs dans la Ligue Nationale Et à jouer 50 matchs dans la Ligue Américaine, cumulant 41 points Donc c'était quand même très, très bon, là aussi Je pense que du côté de ces joueurs-là, c'est des joueurs qui vont être disponibles Quand même sur une base très long terme pendant la saison estivale Donc je pense qu'on peut passer à autre chose On va pouvoir simuler, se concentrer sur les deux autres joueurs Il va peut-être y avoir une transaction, là, mine de rien, que je vais devoir effectuer On voit que David Dernier, que j'avais signé pour rien Finalement, Samen, il va avoir beaucoup plus d'argent C'est sûr qu'il avait fait 5 points en 14 matchs, moins 2 Voilà, 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 en jouant pas toujours dans un rôle très, très offensif Bref, on va pouvoir évaluer le tout avec l'argent qu'il va nous rester Il va juste nous rester, mine de rien, les gars Il va juste nous rester... Ben, il nous restera rien, en fait J'ai envie de dire, 4.5 millions pour marchands 3 millions pour BXA Il reste que dalle, que dalle, que dalle, que dalle Donc, bon, on va devoir... On va devoir trouver un petit quelque chose ici, j'ai envie de dire Donc, allez, on va avancer Petit épisode ici, mine de rien Donc, je ne sais pas si... Ah, offre de contrat à refuser Merci, mais je pense m'engager avec une autre équipe Non, non, non Donc, BXA aurait finalement préféré que je le surpaye Ce qui était, évidemment, inacceptable Donc, je ne pouvais pas surpaye Kevin BXA À son âge Et pour 82 de l'âge, je pense qu'on peut trouver ailleurs Par contre, toujours pas de nouvelles de brave marchands Ça, ça m'inquiète C'est bon Ça m'inquiétait pendant un moment Je me disais, j'espère qu'il y a une équipe qui n'a quand même pas donné 5 millions Donc, j'ai été très content d'accepter votre offre Votre offre était plus que généreux J'espère, j'ai donné 500 000 de plus Donc, 600 000 même Je n'ai eu aucun mal à me décider Alors, voilà Voilà notre illigo Je t'en recherchais Donc, on va pouvoir retourner sur le marché Bon Le plan Kevin BXA est tombé à l'eau On va voir un petit peu qu'est-ce qu'il reste sur le marché C'est sûr que sur le marché, ça va nous permettre de signer peut-être un défenseur Qu'on n'aurait peut-être pas voulu Comparativement à Kevin BXA Mais qu'on va pouvoir payer moins cher Et ça, ça c'est la lucidité du contrat Donc, et de l'argent bien placé Donc, on a le choix ici On a des choix, on a des choix, on a des choix C'est sûr qu'on va avoir un défenseur top 6 Ça c'est sûr Quand même, Urbom Urbom, quand même disponible Élevé, 7ème défenseur, 79 de Roar, 26 ans Pour elle jouer dans les mineurs Si j'ai encore de l'argent, je pense que je vais mettre un petit 2$ sur Urbom On va voir un petit peu Donc bon, on va remonter un peu On va remonter Bon, du côté de Trevor Delay, il nous reste 3,1 millions On se le dit, on l'oublie Donc ça, c'est sûr Ah, Tom Gilbert Non, 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 non Moi je dis non, monsieur Barrett Jackman Par contre, qu'est-ce qu'il a fait Jackman lors de la dernière saison ? Ah, elle n'a pas joué depuis les dernières saisons Génial Donc le gars qui n'a aucunement joué Mine de rien Un gars comme Jackman, pardon Ça va un petit peu dans le même sens qu'un BXA quand même Ça va dans le même sens qu'un Kevin BXA Par contre, les gars qui veulent avoir des contrats de 3 ans On se calme un peu On se calme Lui, de son côté, ben même chose Tout simplement pas joué Bon, ben on va y aller avec masse expérience, les gars Moi je pense que je vais y aller avec Barrett Jackman On va lui offrir un contrat Un contrat de 2 ans On y va un petit peu dans la même mentalité Qu'on avait avec Kevin BXA ici On lui offre Et voilà, on va pouvoir attendre On va voir s'il va accepter On va voir combien d'argent qu'il va nous rester Bien sûr Donc on revient ici Avancer d'un jour Avancer d'un jour Allez, j'ai vu des nouvelles S'il vous plaît Offre à accepter Voilà, j'ai été très content d'accepter votre offre J'aime l'idée que je serai sans doute un joueur clé de votre équipe Et écoute, il arrive avec la bonne mentalité Jackman Il arrive avec la bonne mentalité Donc là, on peut retourner encore une fois dans l'agent libre Il nous reste 1.5 million, les gars 1.5 million Où est-ce qu'on va rentabiliser tous ces millions de dollars Ça va être fou Donc Alors Alors, alors, alors On parlait d'un centre Il nous faut un centre Un centre de 4ème trio On est ici qu'à Brozak A 1.6 million Droitier 82 de général A jouer lors de précédentes saisons C'est quand même un bon joueur, Brozak Du moins, un joueur de profondeur, surtout Je pense qu'il va pas accepter mon offre Mais je vais quand même lui proposer quand même On sait jamais Des fois qu'il se disait Ouais, je veux rejoindre une bonne équipe Ottawa-Saint-José C'est pas vraiment Je sais pas Je sais pas On tente On tente, on tente On tente le strict minimum Avec Kyle Brozak Et on pourrait limite Tenter la même chose Directement avec un autre joueur de sang On va voir qui qui reste Tout simplement Il y en a qui ont signé quand même Finalement, il y en a qui ont signé Mais bon, c'est pas grave C'est dur C'est dur, dur, dur de choisir Moi, quand on y est avec André Qui pourrait jouer sur un 4ème trio Et jeune Est-ce que je vais avec un joueur plus jeune Ou un joueur jeune Telle est la question À jouer dans la ligue américaine D'accord, d'accord, d'accord C'est vrai que Parkett Pourrait Pourrait, pourrait, pourrait faire quelque chose À 23 ans Je pense que J'ai envie de l'essayer les gars J'ai envie d'essayer Cédric Parkett Agitateur en plus Je pense qu'il peut faire Un très très bon travail Pour nous, je pense On va le signer On va envoyer une offre À Cédric Parkett Et prêt à recevoir en plus Un offre de contrat Pardon À double volet Alors ça, c'est bon pour nous On va lui offrir 900 000 sur 2 ans Donc ça se trouve À être en plus Ce serait une très bonne offre On aurait notre joueur de sang Pour les deux prochaines années Du moins À petit prix Moi, ce serait bien Si on accade Brodiac Eh bien là, on va compter Sur un bon vétéran Qui a de l'expérience et tout Donc non, je pense qu'ici Un ou l'autre Je vais être satisfait S'il le faut S'il le faut S'il le faut Je serais peut-être Tenté Donc bon Finalement, Brodiac a décidé De refuser Je m'y attendais quand même Mais s'il l'aurait accepté J'aurais peut-être été tenté De libérer un petit peu d'argent Pour quand même signer Parkett Ici, toujours pas d'offre Ben voilà Parkett qui accepte finalement Donc tant mieux Tant mieux, tant mieux, tant mieux Tant mieux, tant mieux On a notre centre de 4ème trio Il nous reste combien d'argent ? Environ 1.3 millions ? 1.3 millions les gars 1.3 millions Où est-ce qu'on va rentabiliser ces millions ? Attendez un instant Je vais juste aller faire un petit tour Du côté peut-être De nos Euuuuh Euuuuh Je voudrais surtout voir Nos contrats en fait Donc si je vais Justement bon Compensation Non ce n'est pas ce que je voulais Bon, voir contrats Juste regarder pour voir Dans le sens où Est-ce que Est-ce que Est-ce qu'on Comble bien Tous les trous Est-ce que je pourrais dire Bon allez Je vais tenter peut-être Un ailier gauche Le 4ème trio Mais un ailier gauche Ça pourrait être Tentant J'ai envie de dire Donc ça ici Ça va Donc du côté des joueurs Descentre Ça va Et l'ail gauche Ben ça va plutôt bien Evendor Kane Brad Marchand Le cavalier Donc s'il y a un peu Une bataille sur le 3ème trio Pour Les joueurs À l'aile gauche Donc soit un Zyvon Barchi Soit un Le Cavalier Soit un Jordan Caron À l'aile droite Qu'est-ce que ça nous donne ? Ben ça nous donne Directement Oshii Nishushkin William Smith Perry Donc ça c'est bien À la défense On se retrouve avec Bob Flum Pauler Boychuck Brown Candela Et Jackman Qui nous vient apporter De l'expérience Donc ça c'est très très bien Ça également Donc non Ça paraît Ça paraît plutôt bien Pour le moment Je pense qu'on pourrait On pourrait peut-être Tenter une offre Pour Urbom Sincèrement Du côté des gardiens Ça allait aussi Donc je vois qu'on a des contrats Un petit peu là en haut Qu'on va pouvoir redescendre Également On pourrait se libérer Un petit peu d'argent Encore On va juste Tenter d'aller voir Merde J'ai fait avancer dans le jour Juste peut-être Un dernier regard Du côté des agents libres Du côté à l'aile gauche Surtout encore Je veux voir Du côté des ailiers gauche De troisième trio et autres Donc ça se trouve Donc ça se trouve avec des Mason Raymond David Booth Ryan Claw Miller Donc C'est pas non plus Pas non plus incroyable Dans le sens où je me disais Bon est-ce que je Je devrais mettre du contrat Par exemple Un Mason Raymond Par exemple Est-ce que Raymond Pourrait faire mieux Que le cavalier Qu'un Barchi Ou autre Peut-être pas Peut-être pas Peut-être pas Peut-être pas Donc je pense qu'on va plutôt garder Notre argent ici On va plutôt À moins qu'on garde l'argent Au cas où qu'on ferait une transaction Ça pourrait être également Une autre Une autre possibilité Urbom Qui je crois Va avoir signé Ici Donc on va pouvoir regarder Donc oui Ah non Il a toujours pas signé Urbom Il a toujours pas signé Donc on va lui faire une offre de contrat De toute manière Ça devrait être à deux volets Oui à deux volets Un contrat d'un an On va demander deux ans Deux ans à 900 Voilà 900 000 On va tenter Donc agent libre en plus Donc on avait pas besoin De faire de compensation Ou autre Donc On sait jamais Ce que ça peut donner On sait jamais Alors Cette fois-ci Je vais pouvoir maintenant Passer du côté Vous allez voir un petit peu Qu'est-ce que je vais faire Tous les patineurs Et on va Tout simplement regarder Les potentiels Qui a un potentiel élevé Qui est jeune Et qu'on pourrait recruter Pour l'envoyer justement Dans notre ligue américaine Qui pourrait aider Notre club de la ligue américaine A gagner des matchs C'est quelque chose Auquel je n'ai pas entendu parler Dans les commentaires Donc personne Me parlait un petit peu De leur expérience De la ligue américaine S'ils avaient une ligue américaine Gagnante Qu'est-ce que Ça amenait Bon Ici je voudrais Ce serait pas mal Chaput Je pense Un bon joueur Descente Pour son petit tas de devoir Pour la ligue américaine Ça va être Ça va être bon Ça va être bon On va le signer pour 3 ans Je veux le garder Voilà Dans la ligue américaine Pour quelques années A 850 000 Je pense qu'il n'y a pas trop de risques Ici Ensuite 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 On va redescendre encore un peu Parce que parfois 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 Il peut se cacher D'autres joueurs À potentiel Élevé Donc on va aller voir Un petit peu Quoi que ça semble être Davantage dans le bas Ah c'est dommage ça C'est dommage quand même Que Quindon Odin Ici N'est pas Un meilleur potentiel D'accord D'accord C'est bon On a fini le magasinage On va pouvoir continuer J'ai hâte de voir Qu'est-ce que vous allez en passer Bon techniquement Vous étiez d'accord Pour Kevin Biaxa Alors vous devriez être d'accord Pour Barrett Jackman Techniquement On a ici Deux joueurs Qui sont Bon Les deux ont accepté Finalement Tant mieux Tant mieux Tant mieux Tant mieux On va pouvoir maintenant Aller gérer l'effectif Donc qui doit être en haut Qui doit être en bas Ah non on peut pas encore D'accord Donc je vais plutôt aller Sur le calendrier Et puis on va pouvoir voir Lors de cet épisode Les matchs préparatoires Qu'est-ce que ça va donner Donc on va essayer De se dépêcher quand même Parce que je vois Que le temps passe Extrêmement vite Je ne voudrais pas non plus Vous faire Un épisode Trop trop long Donc Normalement On peut se rendre Jusqu'en septembre Easy Money Alors jusqu'au 1er septembre On va faire Voilà Une bonne petite courbe De simulation ici Donc non Je pense que Sincèrement On a encore Cette année Une bonne équipe Compétitive Auquel on peut s'attendre Encore une fois A se rendre Aux grands honneurs De la finale De la Coupe de Saint-Denis Après C'est sûr qu'on a eu Un parcours Qui était juste Miraculeux Donc Il faut s'attendre A un niveau Simulaire Voix supérieure De nos joueurs Si il y en a Moindrement un Qui nous déçoit Je pense que là Ça va être Ça va être dur Ça va être dur On va devoir faire Un peu Une croix Sur la saison Mais on a quand même Encore une fois Des vétérans Comme des Justin Williams Et autres Qui vont vouloir Tout donner Pour cette saison ultime Donc ça C'est très très bien On a vu par exemple Au contrat Rapidement Vincent Cavalier C'est sa dernière année De contrat C'est sûr qu'on va pas Le renouveler Alors Même chose pour Zulain Barchi Que j'ai renouvelé Mais que C'est sûr qu'il va être Facilement remplaçable Sur un troisième trio Je pense Donc justement On ouvre la saison D'ailleurs face aux Flames Qu'on avait rencontré Pendant les séries Donc c'était la finale D'association Si je m'abuse Déjà contre les Flames Ça avait été Toute une finale Quand même Ça avait été Wow J'y repense J'ai encore Les étoiles dans les yeux Donc Alors Alors On va pouvoir Ici Aller faire notre Petite composition Nos trios Etc Vous allez pouvoir Également voir De la manière Que je vais agencer Le tout Et également me dire Si ça vous plaît Ou non Donc Évidemment Ça peut arriver Que ça vous plaît pas Ce qui est tout à fait normal Donc Si on regarde ici Alors C'est sûr que Chaput On va le redescendre Immédiatement Chaput Moi je le redescendre Dans les lignes mineures Dans le sens Où on a pas besoin De chaput Dans l'alignement Donc Il nous sert un petit peu A rien À l'aile gauche Ici Tout le monde est là Tout le monde est là Je suis prêt à en garder un Sur le banc Dans ce cas-ci De toute manière Il faudrait qu'il y en ait Un qui passe au balotage Alors c'est pas possible Par contre On voit que Sven Barchi Est pas tant heureux Elle descendait à 82 C'est un peu la déception Quand même Sven Barchi Donc 8 points En 26 matchs Pardon 8 points en 26 matchs Si on regarde Non ça c'est Un Van Dorken Si on regarde Du côté de Vincent Le cavalier Lui a joué davantage de matchs 82 matchs Elle a joué tout au complet 28 points Plus ou moins 13 Donc je pense qu'on va garder Le cavalier dans l'alignement Peut-être Jordan Sur le 4ème trio Je pense que lui Il peut clairement Bien faire ça De son côté À l'aile droite D'accord Ça c'est parfait Donc je veux juste M'assurer ici Qu'on n'est pas De joueurs Qui n'ont pas De Qui n'ont pas leur place Dans l'alignement Donc j'aime mieux Les faire jouer Dans la ligne américaine Plutôt que de les garder Alors Ça s'amène justement Ici Avec Urban Bon c'est dommage Aussitôt Jackman signé Aussitôt 2 overalls De perdu Ça c'est clairement dommage Donc on envoie Urban Dans les lignes mineures C'est vrai que ça aurait Toute une défense Quand même Avec 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 Shadinkirk Mais bon On ne pouvait pas Se le permettre Sincèrement On ne pouvait pas On ne pouvait pas On ne pouvait pas Donc ça c'est bon Ça c'est bon Pour la ligne nationale Le taux est fait On a une marge De 2.8 millions Alors si on voit Que ça part mal Du côté de la défense Ou encore Du côté de notre profondeur À la taille Je vais avoir quand même Un petit peu d'argent Pour 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 Ajuster le taux Alors du côté des trios On nous amène De la part de mon entraîneur adjoint Evan Dorkin Claude Giroux TJ Oshii Sur le deuxième trio On retrouve Brad Marchand Evgeny Kuznetsov Valérie Nishishkin Sur le troisième trio Devante Smith-Pellet Charles Ludon Et Justin Williams Sincèrement Je ne déteste pas Je ne déteste pas ça Et sur le quatrième trio Vincent Cavalier Cédric Paquette Et Jordan Caron Ce qui veut dire Que ben effectivement C'est Barchi Qui écope Du côté de Du côté de l'attaque Et je pense que C'est Parfaitement Mériter Donc Malheureusement pour lui D'un sens Donc ça Ça va être Ça va être notre attaque On a quand même Trois belles lignes Je trouve On commence à se bâtir Une certaine profondeur Paquette On espère qu'il va Avoir une cour Vraiment de progression Dans son cas Du côté du River Hall Ça serait très très bien Et ici La logique est respectée Donc Cam Faller Bufflum Brown Boy Chuck Scandella Et Jackman Donc ça Ça va Et j'imagine que Du côté Des gardiens de but C'est respecté Également Donc Le Rima Zanek Le contraire M'aurait surpris On va aller voir Un petit peu Des unités spéciales Donc Oshijiru Kane Bufflum Faller Et Nishishkin Donc on a inversé Du côté de l'aile gauche Et de l'aile droite Donc rien d'ultra surprenant J'ai envie de dire ici On va aller voir un petit peu Rapidement les infièretés numériques Udon Williams Paquette marchand Sincèrement Sincèrement Je suis pas sûr Lucidité de 89 de Ok d'accord Donc Udon Qui a davantage De lucidité A la défense Que ce que je pensais Même plus Que Claude Giroud Bon ben on va le laisser là On va On va On va les laisser là On va les laisser là Je pense que eux ça va Par contre Rapido presto Juste un petit coup Ici Hop 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 Non Qui êtes vous Quelle question Je suis moi Alors Mais non mais J'appuie pour Tout simplement Passer Vers Mon alignement De Ligue américaine Et mon Xbox Déconne D'accord Donc on va le laisser déconner Pour tout de suite Ce que je vais faire C'est que je vais faire Une petite sous-de-garde A la fin Juste Juste pour être sûr De toute manière Ligue américaine Il n'y a pas de soucis Il n'y a pas de soucis Il n'y a pas de soucis L'entraîneur qui devrait Faire à l'étape On va aller au calendrier Parce qu'on va faire Des simulations Je pense qu'on s'en bat On s'en bat un petit peu Lesté Je veux juste avoir Un topo De ce à quoi Ça va ressembler Comme Comme meilleur pointeur Et autre Du côté de notre équipe Bon victoire 5 à 2 Victoire Antique de barrage Recruteur On va le voir Entre les deux épisodes Parce que là Je suis mine ici Ensuite Je vais arrêter l'épisode Et puis On va se retrouver Pour le début de la saison Donc Mais oui Alors 5 à 0 Et contre les Canucks Une petite défaite Pour terminer le tout D'accord Donc Ça va Ça va Si On a une saison Égale A nos matchs préparatoires Je pense qu'on est bien On est très très bien Même Donc On va aller dans le QG des stats J'ai perdu des Emerald Par contre Je vais aller voir ça Un petit peu Tout à l'heure également Donc Cousinetsub 6 points Le meilleur pointeur Cousinetsub Ça ferait plaisir Quand même De voir le support Du deuxième trio Donc Cousinetsub Effectivement 6 points 6 points Pour Valery Nishushkin 5 pour Williams Et ainsi de suite Ça veut dire Que le troisième trio Semple fonctionner Également Parce que Williams Smith-Pellet Ça va plutôt bien Giroud Marchand 4 points Evan Dawkins Ça a été plutôt lent On a une contribution Également De pocket Sur le quatrième trio Donc C'est bon ça C'est bon C'est bon C'est très bon Très bon Par contre Jackman Plus 10 Faudrait se calmer Le différentiel Est très très haut Pour Jackman Par contre Ça n'a pas du tout été Pour Boychuk Et Blanc Donc on va leur faire confiance Quand même encore un peu On va voir un peu Qu'est-ce que ça va donner Mais si on voit Ça part en cacahuète On ajustera Au fil de la saison Du côté des gardiens Ça semble avoir Super bien été Donc je ne vais pas Attirer plus ici Les gars On va arrêter l'épisode Ici Je vais même aller faire Une petite sauvegarde Écraser le fichier actuel Voilà Et donc Et donc Ça fait quand même Un épisode assez rempli On a pu terminer Un petit peu Notre côté administration Du côté de notre équipe Et autres Là moi je vais m'assurer Du côté de la ligue américaine Tout va pouvoir rentrer en ordre Pour que les joueurs Puissent jouer Bien sûr Les joueurs que je veux Pour qu'ils puissent évoluer Et donc On se retrouve Pour le prochain épisode Tout simplement Avec le début de saison Et puis Au rythme que je vais Dans les simulations La saison devrait avancer Assez rapidement Merci Donc on ne devrait pas Très 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 prendre de temps Pour Pour avancer dans la saison Donc Premier match Qui plus est À la maison Face aux Canucks C'est beau un monde qui joue Donc prenez soin de vous Portez vous bien Et on se retrouve très bientôt Allez ciao tout le monde Ha 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 ha